Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester ensemble le contenu de cette énorme boîte. Les plus malins d'entre vous, c'est à dire ceux qui savent lire le titre d'une vidéo, auront compris que nous allons tester aujourd'hui une imprimante 3D, une grosse imprimante 3D, le modèle U20 One de chez Alphawise, une marque du groupe Gearbest. C'est très intéressant de tester ce genre de produit parce que ce qu'a essayé de faire Alphawise avec ce produit là, c'est une imprimante 3D qui fasse plus produit fini et un petit peu moins mécanogéant, mal ficelé. Là on est sur quelque chose qui devrait vraiment ressembler beaucoup plus à un produit qu'on pourrait trouver dans le commerce. Quelque chose, il n'y a pas des câbles qui pendouillent dans tous les sens ou des machins qui ne semblent pas bien assemblés, etc. On est sur quelque chose qui essaye d'être cloisonné, voilà. Ça aura peut-être plus de sens quand je l'aurai monté et que je vous l'aurai montré. Le montage de ce modèle est supposé être très facile, on met juste la portion verticale sur la portion horizontale et c'est fini. On va voir tout ça ensemble, on va commencer par procéder au déboîtage. Vu la taille de la chose, il y a du boulot. Alors c'est parti, on s'y met tout de suite, on y va pour le test. Alors qui dit gros carton, dit évidemment angle de caméra légèrement différent. On va procéder au déboîtage comme ceci. Et j'ai déjà coupé les scotches parce que voilà, c'est vraiment un carton d'expédition tout à fait banal. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire à dire sur le carton en lui-même. Ensuite on retrouve un emballage qu'on a un peu l'habitude de voir sur les imprimantes 3D. C'est-à-dire des blocs de mousse comme ça avec des cales qui sont calculés pour que ça fasse la bonne forme. Bon ça c'est assez facile à faire. Voilà, ici on a la partie anti-adhérente du système d'impression qui est à coller soi-même. Il y a marqué 3M ici, vous voyez. Voilà. Ensuite sur le premier plateau de mousse, on a la partie basse de l'imprimante. Donc ici on peut voir le plateau qui va se déplacer comme ça. On entend un bip parce qu'en bougeant le moteur je génère de l'électricité. Et oui ça marche dans les deux sens. Je vais laisser ça dans le bloc de mousse. Et puis ensuite on a un deuxième plateau et c'est vraiment tout qui comporte la partie basse comme ceci. Donc c'est ça qui est bien avec cet imprimante. C'est qu'elle est très facile à assembler. Je vais prendre la partie basse, la monter sur la partie haute. Apparemment il y a juste 4 écrous à serrer. Et ce sera fini. Et je pense que tout ce qui est écrous, outils et compagnie, c'est dans le petit carton qui se trouve ici. On va jeter un petit coup d'œil à ce petit carton tout de suite. Voilà donc outre l'imprimante 3D en elle-même évidemment dans l'emballage. On a 3 éléments distincts qui se détachent. Ce petit carton qui doit certainement contenir les outils, les écrous et les choses comme ça. Un petit peu de PLA pour commencer. Mais alors vraiment pas beaucoup. Il n'y a quoi ? Il n'y a même pas 100 grammes là ? Il va y avoir 50 grammes de plastique. C'est un petit peu pingre quand même. Bon l'imprimante certes elle n'est pas chère à 250 euros. C'est même une des imprimantes les moins chères dans cette catégorie et dans cette taille. Mais bon mettez une petite bobine de 200 grammes quoi. Un truc avec monté sur une vraie bobine. Là je ne vais même pas pouvoir m'en servir de ça. Bon ça va il me reste ma bobine de 1 kg que j'ai à peine entamé la dernière fois. Donc je vais travailler avec ça. Donc sur du filament noir. On a une notice évidemment qui sera utile pour comprendre comment fonctionne le produit. Mais aussi comment le monter. Et le montage c'est juste cette page là. Voilà. Qui vous dit mettez deux écrous de ce côté-ci. Deux écrous de ce côté-là. Donc ils n'ont pas menti. Il y a effectivement seulement 4 écrous à mettre pour monter le truc. Le montage ne devrait même pas prendre un quart d'heure. Et après on a des explications sur le grand écran tactile. Qui semble équiper ce produit écran tactile couleur. Ça fait plaisir. On est loin du petit machin à molette. Qui était fonctionnel néanmoins. Mais qui était quand même un petit peu moins sexy. Sur la Ender 3 de chez Creality. Même si je crois que chez Creality aussi. Ils ont des imprimantes avec des écrans tactile couleur. Mais évidemment un petit peu plus cher. Donc on va ouvrir le petit carton ici. Et voir ce qui se cache à l'intérieur. Ok. Donc on a quelques petits serre-flex. Des petits éléments de visserie. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais ça je pense que ça doit être pour mettre le truc pour tenir les bobines. Justement de PLA. Les petits outils. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a trois clés Allen. Une petite clé anglaise. Et la buse de l'imprimante. Ce qu'on pourrait considérer comme étant la tête d'impression. Entre guillemets. Un câble. Il m'a encore mis un câble chinois. A la noix. Il va falloir que moi j'en mette un européen. Mais ça va. C'est le genre de câble. J'en ai 13 à la douzaine. On en a toujours un qui traîne quelque part. Bon. C'est dommage de ne pas avoir directement mis le câble du bon format. Mais vous ferez attention sur le site de Gearbest. Vous pouvez choisir le format de prise. Moi ils m'ont mis celui qu'ils avaient sous le coude certainement. Ça c'est le support du porte-bobine. Qui est en métal rouge. C'est de la ferraille. Plutôt quali. Ici on a une espèce de pointe qui permet de nettoyer les bus bouchés en fait. C'est juste une tige pointue. Ils l'ont mis dans un bloc de mousse pour qu'on ne se blesse pas. C'est gentil de leur part. La poignée sur laquelle on vient poser les bobines de PLA. Ah alors ici important. La petite clé USB avec dedans la carte mémoire qui contient le logiciel nécessaire. Et surtout un modèle pré-monté. Je ne sais pas du tout quelle est la capacité de la carte. Il n'y a rien d'écrit dessus. Mais il y a un modèle 3D déjà dedans. Que vous pouvez utiliser pour faire le premier test de l'imprimante. Même si moi je pense que je vais utiliser mon bon vieux masque de Majora. Une spatule pour décoller vos impressions. Vraiment basique. C'est même pas biseauté sur le haut. Ils ne se sont pas emmerdés. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle sera solide. Mais elle a au moins le mérite d'être fournie. Une petite pince pour couper le filament une fois qu'on a fini l'impression. Ça fait toujours plaisir. C'est le genre de petit outil qui peut coûter des sous. En plus ça a l'air d'être plutôt qualitatif. Un petit ressort pour la réouvrir. Ouais c'est bien. Voilà. C'est marqué Quality. Et il y a un drapeau US. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bien alors voilà ce que donne l'imprimante une fois assemblée dans mon sous-sol. Et ouais ça fait un gros machin. Mais vu qu'elle est monobloc. C'est vrai que ça ne prend pas beaucoup plus de place que la Ender 3. Je n'ai eu aucun mal à la faire tenir sur ma petite table. Et voilà ce que ça donne à l'arrivée. Et c'est vrai que ça fait plus propre quand même. Je trouve que ce qu'on avait avec la Ender 3. Pas de beaucoup non plus. Ça reste quand même un produit à assembler soi-même. C'est vrai que c'était facile à faire. Il n'y avait que 4 boulons à mettre. On peut même en mettre 8 si on veut que ça tienne encore mieux. C'est ce que j'ai fait. Voilà comment ça s'agence tout ça. Et alors le gros plus de cette imprimante c'est ce fameux écran ici. On va regarder ça de plus près. Et alors jetons un coup d'œil maintenant à l'interface tactile de ce fameux écran couleur de l'AlphaWise U21. En haut on peut voir la température du lit et la température de la tête d'impression. Pour le moment je n'ai chauffé aucune des deux. Donc elles sont à température ambiante. Respectivement 18 et 19 degrés ici. Le premier icône permet en fait de préchauffer la tête d'impression. Ce qui permet aussi entre autres d'enlever les résidus de la précédente impression qui sera encore coincée dans la tête d'impression. Donc on peut voir une courbe rouge ici qui indique la température actuelle. Et ensuite je peux mettre moi une température par exemple en appuyant ici. Je peux dire que je veux préchauffer à 200 degrés. Faire ok et on va voir une courbe bleue apparaître. Je vais le faire. 200. Hop. Tac. 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 Je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à l'appareil photo. Donc je navigue un peu à vue. Voilà. Donc là on voit bien la courbe rouge qui est la courbe actuelle. Et la cible à atteindre. Les 200 degrés. Donc pour le moment il ne se passe rien. Et si je mets en marche en appuyant sur on ici. On va voir que la courbe rouge va monter en flèche. Voilà c'est parti. Ça c'est pas mal. C'était quelque chose qui manquait un petit peu forcément à la Ender 3. Qui se contentait d'afficher des chiffres. Ce qui en fait est plutôt suffisant. Mais là c'est pas mal d'avoir une courbe. Ça évite notamment de se brûler. En touchant bêtement la tête d'impression. Alors que la température est encore assez élevée. Donc c'est un petit gadget sympathique. Je vais éteindre parce que je ne vais pas lancer d'impression tout de suite. Donc du coup. On va voir que la courbe rouge va très doucement redescendre. Voilà. Ensuite le deuxième bouton ici. Permet de faire la même chose avec le lit. De déplacer manuellement les moteurs de l'imprimante. Je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça. Mais sachez que c'est possible. De faire le leveling. C'est à dire de remettre le lit bien à plat. Et bien en position zéro. C'est super parce qu'on voit les quatre coins ici. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire next. Alors à chaque fois on fait next. On règle un des coins avec une molette qui se trouve sous le lit. On glisse une feuille de papier entre le lit et la tête d'impression. Et si ça frotte légèrement mais que la feuille ne reste pas coincée. C'est qu'on a le bon réglage. Voilà. On fait ça sur les quatre coins. Et c'est vraiment super d'avoir encore une fois un retour visuel sur l'écran. C'est très pratique. Donc update UI c'est tout simplement pour mettre à jour l'imprimante. Le firmware. Ça j'ai l'impression que c'est la vitesse des ventilos qu'on peut régler. Je ne sais pas trop bien pourquoi vous voudriez faire ça. Mais sachez que c'est possible. Et puis voilà. Ensuite système. Ce n'est pas vraiment folichon. Ça permet de changer la langue et de revenir au réglage d'usine. Alors attention il n'y a pas le français. Vous avez le choix entre anglais, chinois traditionnel et chinois simplifié je pense. Et c'est tout. Voilà. Et puis print. Évidemment c'est pour lancer une impression. Donc on appuie ici. On choisit sur la carte SD les fichiers. Pour le moment je n'ai pas mis de carte SD. Et c'est tout. Alors justement la carte SD le petit truc qui n'est pas top top. C'est que. Alors attendez je vais bouger la caméra. Ce qui n'est pas évident dans la configuration actuelle. Mais le lecteur de carte SD. Vous le voyez. Ici. C'est le petit trait bleu là. Et ça c'est un petit peu dommage de l'avoir mis ici. Je suis désolé. La table est vraiment crado. On est dans mon sous-sol. Pardonnez-moi pour ce petit plan un peu désagréable. Donc il est ici sur le côté. Et forcément moi j'aurais préféré qu'il soit en façade ici. Là c'est un peu moins facile de l'atteindre. Mais coup de bol. L'éclairage bleu de l'intérieur éclaire aussi la fente. Donc ça va. On n'a pas trop de difficulté à le trouver. Notamment dans l'obscurité. Donc on va dire que ça va. Même si j'aurais préféré évidemment l'avoir sur le devant de l'imprimante. Bon bah maintenant je vais mettre un fichier sur la carte SD. Et on va essayer d'imprimer quelque chose. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors avant de lancer l'impression 3D du fameux masque de Majora. Qui est un petit peu le test ultime des imprimantes 3D je trouve. Parce que c'est vraiment un truc compliqué. Avec plein de petits reliefs et tout. Qui a tendance à pas mal perturber les imprimantes 3D. On va faire le bon vieux test de la brique Lego. Et c'est simple en fait. J'imprime un modèle de brique. Donc ici j'ai choisi ce modèle là qui est un 3 par 2. Voilà. Donc on voit le relief d'en dessous. On va mettre le petit rond. Le relief d'en dessous. Et puis ici c'est une vraie brique Lego que j'ai piqué sur un des jouets de mon gamin. Et est-ce que je vais pouvoir clipser sur le dessus et sur le dessous. Alors on va vérifier d'abord sur le dessus. Ouais. Ça tient bien. Pas de problème. Et sur le dessous. Ça tient aussi. Peut-être en latéral. Aucun problème. Parfait. Alors je ne sais pas si c'est l'imprimante qui est meilleure que la Creality qu'on avait vu la dernière fois. Ou si c'est mon skill en impression 3D qui s'est amélioré. Mais en tout cas cette fois-ci ça se clipse des deux côtés. Sur le dessus et sur le dessous. Donc ça dénote d'une certaine précision dans l'impression. Globalement j'ai quand même eu l'impression que cette imprimante s'en sortait mieux que celle de chez Creality. Mais encore une fois c'est peut-être tout simplement parce que j'ai appris un petit peu mieux à me servir des imprimantes 3D. En tout cas la précision est suffisante pour remplacer par exemple une brique Lego que vous auriez perdue. Ou qui n'était pas dans la boîte de votre kit. Et ça franchement c'est un plus appréciable. Et voici le résultat final d'une impression avec donc la U20 One. C'est franchement pas mal je trouve. Là je n'ai même pas retendu les courroies ou quoi que ce soit. J'ai vraiment lancé l'impression comme ça avec l'imprimante sortie de boîte en précision 0,1 mm. Et c'est très très beau déjà. Alors il y avait plus de petits débris à retirer que je trouve que sur la Creality. Mais par contre les détails plus précis comme les pointes ici sont mieux rendus. Mais ça c'est peut-être parce que j'ai choisi cette fois-ci de faire une impression avec support. C'est à dire que vous voyez en fait ces pointes là elles pendent un peu dans le vide. Vous voyez elles remontent comme ça. Donc quand on fait une impression avec support il met du plastique dans le creux ici. Qu'ensuite on casse une fois l'impression finie. C'est pour ça aussi que sur l'envers on voit des petits traits verticaux sur lesquels en fait venait se poser le support que j'ai pareil cassé avec mes ongles. Mais le résultat est vraiment propre. Et vraiment très similaire à ce que faisait Creality. Ce qui n'est pas tellement surprenant finalement en soi puisque toutes ces imprimantes utilisent un firmware open source qui a été simplement un tout petit peu modifié pour afficher le logo d'AlphaWise ou des choses comme ça. Un petit détail quand même intéressant sur cette imprimante que je n'ai pas encore évoqué c'est la présence d'un capteur de fin de filament. C'est à dire qu'avant le moteur d'extrusion il y a un petit boîtier. Le filament traverse le petit boîtier et quand on arrive en fin de filament le petit boîtier s'en aperçoit et il met l'impression en pause. Et il attend qu'on retire le bout de filament de la tête d'impression et qu'on en remette du tout neuf depuis une nouvelle bobine. Ce qui évite de foutre en l'air un projet qui a été imprimé au trois quarts parce qu'on n'avait plus de filament ce qui est toujours un petit peu frustrant. Donc du coup j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais donner une note à cette imprimante. Je vais lui donner la note de 4. J'enlève une étoile pas pour son ergonomie générale ou la qualité de son impression. Mais pour un truc qui m'a un petit peu frustré. Il y a deux moteurs pour l'axe Z. Ce qui permet de faire monter tout le bloc de l'axe Z plus facilement j'imagine. Mais ça grince un petit peu. J'ai l'impression que les moteurs ne sont pas forcément exactement bien calés l'un par rapport à l'autre. Et il n'y a rien dans la notice qui indique comment corriger ce problème. Et je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un problème ou si c'est normal. Donc l'anotie je l'ai trouvé pas suffisamment prolifique. Et il y a ce petit bruit vertical qui n'est pas vraiment embêtant. Puisque de toute façon ça monte très 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 lentement l'axe Z pendant une impression. Mais enfin bon quand même. Sur le très très long terme dans quelques années il se peut que ça fatigue un petit peu les moteurs. Donc une étoile de moins pour ce détail qui ne nuit pas à la qualité de l'impression à l'arrivée. Donc c'est pas vraiment un gros problème. Mais voilà. A 250 euros pour un modèle qui est capable de faire des impressions 30, 30 par 40. C'est franchement un bon deal. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. L'écran tactile. La qualité globale. Le capteur de fin de filaments. En font un produit vraiment intéressant. Et encore une fois bien adapté aux débutants. Et bien voilà c'était le test de cette AlphaWise U20 One. Que vous ne voyez pas devant moi pour la conclusion. Parce que maintenant qu'elle est installée à mon sous-sol. Je ne vais pas m'emmerder à la faire remonter de deux étages. Juste pour la conclusion de la vidéo. Je vous aime bien. Mais il y a des limites. Moi ce que je retiendrai de ce produit. C'est que AlphaWise a beau débarquer tardivement sur le marché de l'imprimante 3D. Et bien ils sont un acteur à surveiller de près. Leurs imprimantes sont même directement pris en charge maintenant dans les logiciels de slicing. C'est vraiment bluffant. C'est une marque qui débarque comme ça sur un marché qui est déjà bien occupé. Et qui réussit malgré tout à se faire une place. Et rien que pour ça franchement l'initiative est à saluer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez tchoss ! Sous-titrage ST' 501